Le second problème auquel Sylvanus Olympio doit faire face est une double opposition politique qui va l'amener à durcir son régime. Il doit d'abord faire face à l'opposition de son beau-frère Nicolas Grunewski du Parti du Progrès et l'union des chefs de la population du Nord, dont le leader est Antoine Mehatchi. Devant la menace que fait peser sur eux Sylvanus Olympio, les deux leaders vont choisir la solution de l'exil. Nicolas Grunewski s'enfuit au Dahomey, tandis qu'Antoine Mehatchi s'installe au Ghana. La Juvento, telle que nous l'avons connue avant, n'existe plus. Vous savez très bien que Juvento avant était la jeunesse de Kut, ça veut dire de mon parti. Mais depuis quelques temps, la Juvento a voulu créer un parti tout à fait séparé du Kut. Et nous avons accepté cette situation depuis l'année dernière d'ailleurs. Et nous avons déclaré officiellement que nous reconnaissons les Juvento seulement comme parti d'opposition. Depuis cette date, naturellement, il y a eu une vague de démission des partis des Juvento pour former ce que nous appelons maintenant des groupes d'action de la jeunesse qui fait partie du comité d'unité togolaise. Ainsi, les Juvento aujourd'hui, en dépit de déclarations qui ont été répétées, à savoir qu'ils ne veulent pas être séparés des comités d'unité togolaise, n'existent plus comme un parti. Ils restent vraiment, ils ont eu une situation assez précaire. Et si je vous dis qu'aujourd'hui, le Juvento comme parti n'a plus une influence, proprement dit, ne représente plus ce qu'ils représentaient avant, ce n'est pas une exagération, tout le monde peut vous dire au togou. Et nous, nous lui avons proposé de réintégrer les partis, ça veut dire notre parti qui était parti-mère, et puis de supprimer les Juvento purement et simplement. Je crois que c'est ça qui va arriver, bientôt. Les leaders des mouvements des jeunesses du Kut, le parti d'Olympio, la Juvento, qui a pris son indépendance et ses distances avec le pouvoir, vont également constituer l'une des oppositions les plus fortes au régime en place. Une opposition que Sylvanie Solympio accuse d'être manipulée par le Ghana afin de le déstabiliser. Et choisit donc devant leur menée subversive de les arrêter et de les embastiller. Maître Anani Santos et Firmin Abalo, les leaders de la Juvento, vont donc se retrouver en prison. Des prisons qui voient de plus en plus arriver des activistes politiques. Qu'est-ce qui explique Gilles Christolympio un tel durcissement du régime ? Pourquoi tant de leaders se sont-ils retrouvés en prison ? On a beaucoup parlé de nombreux prisonniers politiques enfermés dans des conditions inhumaines, abominables pendant cette période. Il y avait des grands noms, des gens qui étaient en prison à l'époque. Il y avait Anani Santos, Firmin Abalo, et je crois deux ou trois autres messieurs, bien connus comme Ben Akalou. La raison réelle, c'est que le gouvernement les accusait d'avoir trempé dans un coup d'État avorté, soi-disant manigancé à partir du Ghana. On ne pouvait pas les amener au tribunal, parce qu'en 1963, il n'y avait pas de magistrats qualifiés togolais en service. Les magistrats qui étaient au Togo étaient là-bas, dans le cadre de l'assistance technique française, et le gouvernement français ne voulait pas que ces magistrats participent ou jugent des affaires politiques. Donc, ils étaient en prison. On attendait de trouver des magistrats pour les juger. Les conditions abominables, soyons un peu prudents, les prisons en Afrique et au Togo ne sont pas des lieux agréables. Mais j'ai eu à discuter longuement avec des gens comme Anani Santos, qui est d'ailleurs membre de notre famille et ami personnel. Les conditions n'étaient pas aussi mauvaises. Il y avait des gens qui étaient exprès à leur disposition pour les soigner et leur donner à manger. Donc, le nombre de prisonniers, nous avons compté à peu près 10 prisonniers. Le chiffre avancé par le régime du général Ayadéma varie de 100 à 500. Personne ne connaît la vérité. C'est vrai que sur le nombre des prisonniers, les chiffres varient considérablement, et le débat n'est pas prêt d'être clos. Mais sur les conditions des détentions, tout semble unanime pour reconnaître qu'elles étaient particulièrement dures. En 1961, le torchon brûle entre le président Silvanus Olympio et les militaires togolais détachés de l'armée française après l'indépendance de leur pays. Les anciens de la coloniale qui se sont battus aux côtés de l'armée française sur plusieurs théâtres de combat souhaitent rejoindre les rangs de l'armée de leur pays nouvellement indépendant. Mais le chef de l'État, Silvanus Olympio, refuse de les intégrer dans la jeune formation togolaise. Contrairement à leurs frères d'armes des autres nations francophones, qui ont été accueillis à bras ouverts, ils sont rejetés par Silvanus Olympio qui les considère comme des traîtres, des mercenaires qui ont combattu des peuples qui n'aspiraient à autre chose qu'à la liberté. Un choix motivé également par le fait que Silvanus Olympio ne voulait pas que leur subside, leur solde, passe par la paierie de l'ambassade de France au Togo. Et puis ils ne faisaient absolument pas confiance à ce soldat qu'ils trouvaient maléable, facilement récupérable par l'ancienne tutelle. Voici comment le ministre Michel Yaoukounale et Klo décrivaient la situation dans un magazine il y a quelques années. C'était trois ans seulement avant sa disparition. Quand le Togo a pris son indépendance, le gouvernement français a posé la question aux militaires qui servaient sous ce drapeau s'ils regagnaient le pays et se mettent à la disposition des gouvernements en place. Comme cela se passait dans la plupart des pays. Et ça n'a pas été possible pour le Togo. Quand ils étaient rentrés, Olympia a refusé de les recevoir. Ils ont fait une délégation pour aller lui rendre visite et lui dire nous sommes là, nous voici, nous nous mettons à la disposition du gouvernement. Il a refusé de les recevoir. Il dit qu'il n'a rien à faire avec les gens qui ont servi sous les drapeaux étrangers, les drapeaux coloniaux. Gilles-Christ Olympia, vous ne semblez pas très d'accord avec cette lecture des choses. Qu'est-ce qui expliquait le refus de votre père d'intégrer tous ces soldats togolais qui avaient servi dans l'armée française ? A l'époque, on n'avait presque pas d'armée au Togo. Il y avait en tout cas, c'est pour les services de sécurité, armée, gendarmerie, police, à peu près 300 hommes, pas plus. Ceux qui sont revenus d'Indochine et d'Algérie n'étaient pas nombreux non plus. Je crois qu'il y avait en tout cas, c'est une trentaine. Mais il voulait à tout prix qu'on crée une deuxième compagnie. Ce que Olympia ne voulait pas accepter pour deux raisons. Un, pour les raisons budgétaires. Le budget du Togo faisait à l'époque un peu plus de 2 milliards de francs CFA, pas plus. Deuxièmement, la serveur nationaliste était telle au pays qu'on considérait ces gens revenus d'Indochine et d'Algérie comme les élémistes de l'indépendance. Olympia aurait, je dis que c'est très important, aurait dit que c'était des mercenaires. Bon, ces mercenaires s'expliquent comment. Ce qui se passait, c'est que le Togo n'était pas une colonie. Un peu comme le Mali, le Sénégal, le Cameroun, le Rwanda, le Burundi et les autres. Par conséquent, ceux qui se sont intégrés dans l'armée française l'ont fait à titre personnel. Je crois même qu'il y a des membres, le futur président du Togo s'est présenté comme ressortissant du Niger et a été accepté dans l'armée coloniale française. D'ailleurs, à leur retour, il n'est pas revenu au pays, il est parti au Bénin, qu'on appelait dans le temps le Dahomey. Et a travaillé pendant longtemps pour le général Allais comme son conducteur de taxi. Une petite affaire qu'il avait. Donc, disons que ces mercenaires, entre guillemets, n'étaient pas très populaires dans le pays. Mais ils faisaient quand même partie d'un accord passé avec le Togo qui était de réintégrer cela dans l'armée togolaise. Oui, attention, il n'y avait pas d'armée à l'époque. Il y avait 300 hommes. Avec un seul officier qualifié, c'est le capitaine Dajou, que la France a bien voulu laisser pour conduire l'armée togolaise. C'est vrai, on ne voulait pas une deuxième compagnie au Togo parce que le pays ne pouvait pas se le payer. Et puis, il avait peur que ce soit des mercenaires qui puissent le renverser. Peut-être. Peut-être que c'est dans son subconscient. Mais il croyait aussi que, septembre, avec l'accord passé avec la France, on devait le trouver de subsides. Et ce subside devait transiter par le trésor togolais. Il était contre le système d'avoir une théorie à l'ambassade de France où ces gens allaient tirer tout le moins leur salaire ou leur subside. Il y avait beaucoup de conflits de ces gens dans la période qui a suivi. L'historien Atouché Agbobli raconte. Il est de caractère dominateur.